bonjour à tous j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo c'est Romain Bayeul aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale vous êtes nombreux à me demander de vous partager mes trades ceux qui ont marché ceux qui n'ont pas marché de faire un point pourquoi je suis rentré là pourquoi je suis sorti ici c'est le but de cette vidéo c'est de voir les derniers trades que j'ai passé sur le Dow Jones comme vous le savez et bien on traite tous les jours en direct avec nos abonnés sur les marchés notamment l'après-midi sur les indices américains ont fait du scalping day trading sur le Dow Jones et donc je vais vous expliquer les dernières positions pourquoi je suis rentré pourquoi je suis sorti vous allez voir que c'est exactement des cas d'école c'est des choses que vous devez connaître et qui vous aideront j'espère par mimétisme à vous aussi détecter des opportunités ce que je voulais dire par là aussi c'est que vous savez faire du day trading faire du scalping c'est pas forcément la discipline la plus facile mais il ya beaucoup d'idées reçues que j'aime pas trop que j'entends un peu partout il ya quelque chose qui m'horripile c'est l'over trading c'est vrai que quand on débute et bien on a l'impression qu'il faut être tout le temps dans le marché on voit des gens comme ça qui font 400 trade dans la journée on a l'impression qu'il faut faire la même chose et je suis pas forcément d'accord avec ça et je pense même que sur le long terme il faut être beaucoup plus sélectif extrêmement sélectif passé c'est vrai du temps sur l'ordinateur jusqu'à avoir une opportunité ce que j'appelle moi un signal 5 étoiles mais parfois un trade deux trades trois trades dans la semaine eh bien ça va suffire pour faire sa performance pourquoi parce que le trading à mon sens c'est 15 20 % de technique et 80 % de psychologie tout se passe dans la gestion de vos émotions si tu as passé 40 trades dans la journée que tu as été acheteur vendeur tu as travaillé tous les mouvements évidemment tu vas prendre des pertes tu essaies de rattraper tu vas sortir tu avoir peur il paraît repart il revient à ton prix tu passes be tu te fais sortir tu vas finir tu vas être épuisé et tu veux faire n'importe quoi parce que déjà tu sais même pas ce que tu as fait et dans l'absolu il n'y a aucune logique c'est beaucoup plus du trade émotionnel si au contraire tu es extrêmement sélectif et ça s'apprend il faut apprendre des stratégies et que tu es capable d'attendre le bon setup pour te positionner tu seras beaucoup plus à même de le tenir jusqu'au bout d'aller chercher ton tp de respecter tout le management et de respecter évidemment le niveau d'invalidation parce que moi par exemple j'ai les mêmes stats depuis toujours j'ai entre 60 et 65 % de taux de succès donc ça veut dire que je perds quatre fois sur dix environ ça peut paraître beaucoup et quand on commence on demande le taux de succès d'un trader mais finalement ça veut rien dire c'est comme les groupes qui vous proposent des trades sur telegram et qui vous parle en pips ça veut strictement rien dire il ya la plupart des trades qui sont partagés sur ce genre de choses déjà ils ont des ratios rr qui sont nazes ils ont une perte qui est toujours plus grande que le gain alors après ils vont fafaronner dire ouais on a fait 40 pips mais ils avaient un stop à 100 pips et puis ça veut rien dire ce qui compte c'est combien tu prends en risque accepté quel est ton drawdown quel était ta perte max accepté sur ce trade là et justement combien tu as gagné vient ensuite et moi j'estime que avec l'expérience la gestion émotionnelle être capable d'attendre le bon setup et justement mettre en place des trades qui ont des ratios gains sur perte d'au moins 1,5 et bien tu peux te permettre d'en gagner que 6 sur 10 et d'être rentable je vous montrerai ça juste après je pense que c'est clair pour cette introduction petite parenthèse également jusqu'à la fin de la semaine on a une offre black friday sur nos programmes de formation je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo vous allez pouvoir nous rejoindre vraiment avec des super super tarifs dans un programme à vie pour trader avec nous pour vous préparer à des concours type ftmo etc pour avoir accès à nos lives etc donc vous avez tout dans la description allez voir c'est maintenant ou jamais on revient sur le dow jones je vais d'abord vous parler d'un trade que j'ai fait la semaine dernière qui était juste fabuleux magnifique exactement un cas d'école on venait de se casser la gueule le dow venait de baisser de 300 points c'était danger mais on a eu un moment une bulle apesanteur on la voit ici c'est vraiment typique 5 étoiles c'est ce que j'appelle les barbies quand je vois des choses comme ça je les loupe pas et les bulles apesanteur ce sont des bougies qui ouvrent et ferme à l'extérieur totalement de la bande de bollinger et qui ont ni les mèches ni les corps qui touchent la bande dans ces cas là qu'est ce que je fais j'achète à la clôture de la bollinger l'objectif c'est quoi c'est la mm20 donc bien naturellement elle était plus haute au départ du trade mais vu qu'on venait d'une baisse bas on savait qu'elle allait baisser un petit peu mais sur ce trade magnifique parce que stop sous les plus bas d'environ alors on est rentré sur 635 stop environ 60 points tp on a fait 180 points sur ce trade j'ai même tenu un petit peu plus j'aime pas les stops suiveurs automatique parce que s'il ya une toute petite conso tu vas te faire reprendre et derrière ça explose mais par contre quand on voit un trade qui part comme ça 50 points 100 points et bien je vais remonter mon stop be plus 50 plus 100 et là je l'avais mis à plus 180 il affichait 215 points je crois au top et il est revenu corriger un peu il m'a sorti à 185 points pour être très exact très magnifique exactement dans la méthode ensuite on a eu la journée la journée d'hier qui était quand même très très intéressante c'était vraiment pas mal vous savez j'utilise beaucoup l'opér l'opér open price range qui est un outil qui est construit à partir de la première bougie 15 minutes sur l'ouverture américaine 15h30 la bougie 15 minutes on prend le plus haut on prend le plus bas elle est là on prend le plus haut on prend le plus bas on trace un range et ce range il va être intéressant puisque c'est un peu lui qui va décider de la journée c'est à dire que dans des journées sans volatilité on va très souvent venir rester à l'intérieur de l'opér donc on va le travailler un petit peu comme un range on va essayer d'acheter le bas on va essayer de vendre le haut etc etc quand en général on casse l'opère par le haut des fois il ya des faux signaux mais on va en général une séance haussière on va plutôt chercher des achats quand on casse l'opère par le bas et bien c'est souvent un signal de vente et on va plutôt chercher des ventes là c'était très intéressant on a fait un premier trade hier sur justement cette opér 60 points très d'assez sympa alors je vais juste me mettre un peu plus historique parce que sinon on va pas voir grand chose 60 points sur justement regarder comme c'est beau cas sur de l'opère on attendu le pull back on a acheté sur le pull back et on est sorti sur la petite étoile du soir on a fait 60 points pour ce premier trade on a eu de la chance puisque derrière on a réintégré l'opère on a même été chercher le bas donc si on avait gardé de base avec notre stop d'origine qu'elle est sous la mèche on se serait fait stopper donc pourquoi je vous parle de ça parce qu'il ya aussi une erreur que je constate c'est que parfois les gens mélangent tous les unités de temps vous voulez tous faire le gros trade et on veut tous faire le gros trade à 300 points à 400 points et le fait de regarder le marché toute la journée va créer de la frustration parce que vous allez voir des mouvements vous allez avoir évidemment des mouvements dans lequel vous ne serez pas dedans parce qu'on peut jamais deviner un nous c'est bien de raconter ce qu'il fallait faire la veille mais nous on fait ça en temps réel on fait ça en direct vous faites ça devant les écrans en direct le prix évolue donc on peut jamais savoir finalement si c'est plus haut et plus bas bien évidemment donc il ya énormément de mouvements dans lequel on ne sera pas et quand on n'a pas justement ce mindset et cette puissance émotionnelle qui va justement dire non moi je me positionne que sur les setups quand on est quelqu'un d'un peu plus débutants et bien on va vouloir prendre tous les mouvements ça va créer de la frustration et en plus quand on est dans le bon sens on va avoir de la gourmandise n'oubliez pas que quand vous êtes dans un trade en une minute 60 points c'est déjà énorme quand vous êtes dans une bulle 15 minutes 100 points c'est normal et il faut justement remettre les choses dans leur contexte le une minute quand tu fais 10 15 20 30 points c'est déjà magnifique 40 50 60 c'est top du top alors des fois évidemment ça va partir parce que tu es dedans et ça va exploser mais là j'ai vu 60 points c'est au dessus de ce que j'ai accepté de perdre ce que j'ai accepté de perdre une trentaine de points si je me souviens bien ça me faisait donc un air de deux encaissés je me suis barré et en plus j'ai eu de la chance ça a dégueulé mais c'est surtout dans le deuxième trade que je voulais vous faire cette vidéo parce que ce deuxième trade c'est exactement le cas d'école c'est exactement ce pourquoi je fais du trading c'est exactement ce pourquoi j'aime l'analyse technique et évidemment il ya plein de stratégies je ne suis pas le meilleur et je suis loin d'être le plus fort il n'y a pas que mes stratégies qui fonctionnent et jamais je me permettrai de critiquer la stratégie de quiconque vous aussi vous devez picorer et c'est ce que vous faites j'imagine prendre un petit peu de pierre de paul de jacques et vous faire votre propre méthode cela dit j'utilise pas d'indicateurs techniques très très peu un petit peu le rsi un petit peu les bollinger pour les bulles mais principalement le flux ce que j'appelle le flux c'est le prix et les mouvements en cours et là ce trade il est parfait parce qu'on a évidemment la panoplie complète de ce que je vous enseigne dans live stream trader et de ce que j'utilise au quotidien regardez vous allez comprendre on a ce flux baissier on vient chercher un pro première fois le bas de l'opr le bas de l'opr tient on casse cette petite résistance oblique théorie de on fait un plus haut et un plus bas plus haut que le précédent j'achète sur 550 évidemment à ce moment là je mets un stop sous l'opr je calcule ma taille de position de façon à avoir 0 5% de pertes acceptées jusque là nickel cassure de résistance bas d'opr on achète le trade démarre par un drawdown c'est à dire qu'on commence par une petite perte là on est en stress parce que non seulement moi je suis en direct et il ya ce petit stress en plus que quelqu'un qui est tout seul chez lui mais en plus je me mets à votre place moi aussi je suis dans le marché je suis dans le marché avec mon compte perte et je suis dans un marché dans mon ftmo 200000 on n'aime pas perdre des trades on va pas se mentir non ça arrive c'est pas dramatique mais ça fait chier ce trade commence par un drawdown mais là où je commence à perdre un peu le moral en dira putain on est tombé sur un truc qui marche pas je me force à rester en position je me force à rester en position parce que le trade n'est pas invalidé puisqu'on n'a pas touché mon stop loss donc c'est dur ceux qui sont en live avec nous sans rappel on est là on gueule un peu mais on le tient derrière on forme un w magnifique un double bottom absolument fabuleux on a un petit peu de chat ça commence à remonter un petit peu on se dit putain il ya peut-être un w à prendre entre formation on évidemment déjà dedans mais si on n'était pas dans l'aurait pris et regarder l'histoire comme elle est belle si je prends la hauteur du w on prend toujours la jambe la plus grande bim exactement la hauteur du w le haut de l'opr derrière et en plus petite souris sur le gâteau ça re dégueule derrière on aurait on aurait on aurait pris break even donc là on a été exactement dans notre méthode en plus tout au début on voit que ça commence à partir ça revient un peu tu te souviens tanguy on a hésité mais j'ai tenu jusqu'au bout pourquoi parce que je me suis dit tu acceptes de perdre 50 points romain donc il faut absolument que se traite en rapport de 75 il faut y croire à ce w il faut ton air de 1,5 pourquoi parce que sinon mathématiquement notre méthode n'est plus plus viable parce que si tu perds plus que ce que tu gagnes ou autant et bien il faut un taux de succès important alors je sais que mes méthodes elles marchent six sept fois sur dix maximum donc je les tenus jusqu'au bout et consécration j'étais super content bam on a fait pile de tp derrière vous il a redégueulé donc ça cas d'école vraiment absolument fabuleux on aurait pu prendre tout simplement le w mais il y avait eu un premier signal intéressant et c'est exactement ce pourquoi je fais l'analyse technique je sais pas si vous vous rendez bien compte de notre activité mais si vous racontez ce que vous faites à des gens qui connaissent pas du tout le milieu ils vont vous prendre pour des fous vous imaginez en soirée comme ça avec des gens que vous connaissez pas des inconnus salut tu fais quoi toi dans la vie moi écoute c'est simple j'essaie de gagner de l'argent en anticipant les cours des indices boursiers en achetant vendant des contrats futurs sur des stratégies avec par exemple des sorties d'opr des bandes de bollinger mais attention c'est très important d'avoir un ratio de 1,5 parce que tu sais que j'ai pas un super taux de succès de 100% je suis gagnant en général six fois sur dix mais du coup on essaie d'utiliser l'analyse technique pour gagner de l'argent mais qui va te prendre pour tu as parlé chinois là clairement donc ce qu'on fait c'est quand même un truc de ouf c'est qu'on essaye grâce à des prix qui sont matérialisés en bougies japonaises essayer de réaliser des profits enfin c'est quand même un truc de malade mais ce trade c'est un cas d'école c'est un cas d'école dans la gestion du trade parce qu'on l'a gardé jusqu'au bout on n'a pas craqué alors que ça peut démarrer par un drawdown il s'est validé il va il est parfait il ya de l'opr dedans il ya du w il ya de la théorie de dos c'est nickel dernier trait c'était le trade du jour je suis un peu le malin parce que ce trade là franchement si je pouvais en avoir des comme ça tous les jours je crois que on serait les plus heureux des hommes on est dans un flux quand même baissier sur le dos parce que bah il ya quand même une pression je cherche principalement des setups baissiers petite bulle baissière qui là pour le coup n'est pas une apesanteur mais était une bulle classique je suis rentré à la réintégration de bébé je suis sorti sur la marine mobile 20 47 points merci au revoir ça a duré deux minutes j'ai fait ma journée donc je suis très content maintenant je pense que c'est important de justifier les choses je vous en ai toujours parlé je suis sur les marchés depuis presque dix ans il c'est vraiment toujours ma passion et je pense que je continuerai à faire ça toute ma vie 2020 ça a été une année quand même assez compliqué avec le kovid j'ai pas une bonne performance je l'assume je le dis partout il ya aucun souci avec ça mais je suis content d'avoir réussi à revenir j'estime excusez moi je me lance un peu des fleurs mais à mon meilleur niveau pas forcément la plus grosse perte parce que ma meilleure année c'était 86% et j'y suis pas encore mais je pense en termes de propreté de trading c'est à dire que 95% des trades sont des trades comme ceux que je viens de vous expliquer et on le voit vous avez mon année en cours actuellement sur le compte que j'utilise en live pour traiter devant les abonnés voilà on a la courbe des résultats tout à tous les instruments confondus j'ai fait à peu près 230 trade j'ai dû en gagner à peu près 50% là pour le coup on a eu un peu un moins bon taux que tu que sais mais le fait d'avoir des toujours super rr fait que j'arrive sur 37% de performance et j'en suis très content d'ailleurs je suis à deux doigts d'avoir mon ftmo 200 1000 après avoir passé le 50 pour vous montrer que c'est possible et c'est ce que je veux au sein de la communauté il ya deux façons d'aborder les choses il ya ceux qui vont dire ouais ftmo c'est de l'arnaque tu traites pas pour toi c'est nul ça en général c'est les gens qui échouent et qui du coup se trouve des excuses dans la vie soit tu trouves des excuses soit tu trouves des résultats moi ce que je veux dans ma communauté c'est des guerriers c'est des gens qui sont en mode j'ai envie d'apprendre mais qui sont surtout en mode j'ai envie de réussir et ce genre de deux deux plans effectivement à première vue ça peut paraître un peu chelou c'est des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent parce que bah il ya forcément 95% de taux d'échec parce que tu as des gens qui vont tester des ftmo ils ont zéro formation zéro méthode ils essaient de l'avoir à la chatte et évidemment ça n'a aucun intérêt donc elle gagne leur beurre comme les brokers market maker sur les perdants voilà clairement mais j'ai passé le 50000 pour vous montrer que c'était possible j'ai déjà et j'ai fait une vidéo youtube à ce sujet là retirer des gains j'ai eu l'argent dès le lendemain on peut même retirer en crypto et c'est quand même un moyen de ouf pour accéder à du capital et pourquoi pas vous créer des compléments de revenus alors ça va être long je garantis pas parce que vous allez venir dans notre communauté après demain vous allez avoir un ftmo 200000 et vous allez gagner dix mille euros par mois non le processus comme j'ai expliqué lors de ma conférence de dimanche ça prend des mois et des mois il ya les premiers pas qui doivent se faire en démo ensuite sur un tout petit capital type 500 ou 1000 balles sans se concentrer sur les résultats court terme mais sur le processus appliqué 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 un peu comme les pompiers qui s'entraînent toute la journée ils font des faux feux ils s'entraînent à les éteindre pourquoi c'est pour acquérir les réflexes les bons réflexes donc vous allez faire la même chose pendant des mois et des mois et puis à partir du moment où vous êtes rentable quel que soit votre capital là vous vous tentez un petit un petit financement au lieu de voilà commencer par le 50 peut-être par le 10 et puis l'objectif c'est qu'à terme dans deux ans trois ans ou peut-être un peu plus court si vous avez un peu plus de gestion de vos émotions et vous êtes là au dessus de la de la moyenne peut-être que dans 6 8 12 mois vous allez vous retrouver avec 100 mille dollars 200 mille dollars sous gestion ftmo et là ça rigole plus parce que quand tu fais 3% par mois ou même 4% par mois ce qui est pas ouf mais ça va être plus facile pour mes calculs 4% par mois parce que tu es là sur les marchés sur 200 mille dollars je te parle d'objectifs à dans deux ans je parle pas demain mais imagine 4% ça fait 8000 dollars tu as 80% pour toi ça fait 6400 dollars si je dis pas de bêtises je choisis huit c'est ça ok on va quand même prendre la calculatrice je suis quand même en direct en vie on est d'accord je préfère je préfère je préfère mais oui ça fait ça donc voilà c'est tout est possible après c'est une question de mindset si tu prends passe ta vie sur les forums si tu passes ta vie à changer de méthode toutes les deux secondes parce que tu as fait trois traits de perdant si tu penses que tu peux prendre tous les mouvements si tu traites 36 mille trucs en même temps tu n'y arriveras pas si tu prends plus d'un pour cent de pertes acceptables par trade tu n'y arriveras pas parce que tu auras des phases de drawdown des phases où tu ou ça ne marche pas et donc il faut quand même être très fort pour continuer à appliquer les stratégies par contre cité discipliné que tu es dans une optique d'apprentissage que tu ne focus pas sur les résultats à très court terme mais que tu vas plutôt de focus sur la manière que tu m'écoutes 0 5% de pertes tu es présent tu travailles et que tu as un objectif clair qui est dans 18 mois ou 12 mois de décrocher 100 mille dollars sur ftmo bienvenue dans la communauté c'est un peu comme les gens finalement j'ai fait beaucoup de poker vous le savez à un niveau moindre que que certains mais bata le gars qui fait un tournoi de temps en temps il aborde le poker pour lui va dire ouais non mais toi sont l'algo winamax c'est n'importe quoi chaque fois je me fais craquer ma perdasse et ce gars il va aller faire des tournois à 50 euros là où il ya que des pros et tu dis mais gars pourquoi tu t'entraînes pas sur des un dollar ou cinq dollars pour acquérir apprendre le poker apprendre les stratégies apprendre les rennes j'apprends les phases maintenant parce que si je le gagne tu as vu tu gagne 200 balles ça n'a aucun sens c'est exactement la même chose la majorité des gens sont beaucoup trop gourmands ils veulent tout tout de suite et en trading si vous voulez tout tout de suite ça va pas marcher cela dit j'espère que mon discours vous plaît j'ai toujours eu ce discours mais je le mets encore plus en évidence parce que là où je pense que on a atteint un niveau d'apprentissage au sein de live stream qui est quand même top on a une communauté qui est absolument génial il y a pas mal de gens qui sont déjà financés le dernier qui vient de réussir son challenge sur my forex monde c'est charlie et il vient de réussir aujourd'hui le 100 mille euros bravo à lui félicitations bienvenue j'ai envie de te dire et je suis très fier de toi charlie je te fais cette dédicace parce que tu es un gros bosseur tu l'as fait de devant la communauté tu as eu un premier échec tu t'es relevé échoué ça fait aussi partie de la vie moi aussi j'ai échoué plein de choses dans ma vie mais tant mieux parce que si je suis comme je suis aujourd'hui c'est grâce à ça et je suis très fier que tu as réussi et j'espère que c'est que le début j'espère que je vous décrocher aussi de 200 mille je vous ferai d'ailleurs une vidéo youtube à ce sujet là et j'espère que vous avez bien compris tous ces trades merci de m'avoir regardé je vous laisse et je vous dis à très bientôt ciao les amis bye bye